L'hiver approche, c'est l'époque de la transhumance, c'est pourquoi l'on croit sans arrêt de nombreuses caravanes de nomades. Leur route durera plusieurs semaines car ils se rendent jusqu'au fleuve Indus dans le nord-ouest de l'Inde. Les femmes sont dévoilées et vous allez le voir, les enfants sont bercés plus ou moins mollement. Les pauvres charmeaux eux sont chargés jusqu'aux dents. Ils transportent toutes les batteries de cuisine, les tentes, les bidons d'essence vide, les chaises, les matelas, les animaux familiers, les chats, les poules, enfin tout. Et nés de cette année, les petits chameaux suivent derrière. Avant l'an prochain, pas de corvée pour eux. Lui n'a pas voulu se séparer de son tapis, c'était peut-être sa plus belle richesse. Puis c'est l'heure de la halte, heure toujours décidée par le chevelé nomade. Quelques retadataires qui, de toute façon, trouveront une place. Le départ se fera demain à 3 heures du matin. En attendant, chacun vaque aux soins du camp et à son confort personnel. Allumer le feu, préparer le repas, s'abriter pour la nuit, et se reposer, et faire reposer aussi les chameaux. Tomber en panne sur une piste peut-être angoissant. Mais à la période de transhumance, tout finit par s'arranger. Et vous allez le voir, on a quelquefois besoin. Mon Dieu, la suite, vous la connaissez. Voilà, c'est pittorasque. Et puis, près de Lahore, au Pakistan, ce paradis terrestre. Les jardins de Chalimar. En 1637, Shahjran s'épris d'une jeune fille. Et pour elle, il construisit ce fastueux jardin. Ces parcs, maintenant, sont transformés en jardins publics. Chacun peut venir y méditer, y rêver, s'y reposer. Ou admirer. Dans Lahore, où grille la foule, c'est déjà l'Inde. Vous le savez, le Pakistan est l'Inde musulmane, devenue indépendante en 1947. C'est une ville où triomphe les petits métiers. Vendeurs de sucreries, de bracelets, de bain-blotteries. Un léger accident qui n'a guère impressionné pour notre fumeur de pipe à eau. Pour quelques Annas, monnaies du lieu, vous pourrez être véhiculé de la sorte. Au pied de la grande mosquée, des hommes brottent des étoffes précieuses. Et les manèges de là-bas tiennent de la roue à eau. On s'amuse bien quand même, vous savez. Non, non, ce n'est pas la sortie d'un match de football, mais une rue d'Amristar, au nord de l'Inde. Amristar, la capitale religieuse des Sikhs. Là, ce trou, vous allez le voir, le temple d'or, incrusté de diamants, le voici. À ses pieds, les pèlerins viennent se purifier. Les Sikhs forment une fraternité religieuse. Cinq règles y sont fondamentales. Porter la barbe et les cheveux longs. Porter un caleçon court. Avoir toujours un bracelet d'acier au bras gauche. Être munis d'un peigne et d'un poignard. L'eau sacrée les attend. Ils rêvent tous de s'y plonger. Et pour ce faire, ils accomplissent des milliers de kilomètres. Geste de coquetterie. Non, geste utile. Refaire son chignon. Que l'on cachera sous le turban. Une élégante de haute caste. Et son époux a une résille pour tenir sa barbe. Voilà, on met le turban sur le chignon. fillettes, exquises et fines. Elles attendent que leurs parents aient achevé leurs ablutions. Aujourd'hui, dans la région, une fête est donnée en l'honneur de Nanak. Il est le fondateur de la secte. Né en 1469, son culte est basé sur l'amour du prochain. C'est à cheval que les prêtres sikhs se rendent au lieu du rassemblement. Les couleurs sacrées de la religion sont le bleu et le jaune. Tous les moyens de locomotion sont bons pour ceux qui veulent venir à cette réunion. L'éléphant, le cheval et la bicyclette. Enfin, tout ce qui avance. On se croirait en Hollande. Non, ce n'est pas le marché aux puces indiens. Mais les chaussures, ces chaussures ont été abandonnées momentanément par leurs propriétaires et groupées par trois ou quatre pères. 5000 personnes et plus sont venues honorer la mémoire de Nanak, le prophète. Car aujourd'hui, la communauté offre un repas. Et pour ces gens pauvres et sous-alimentés, c'est un véritable festin. Il n'est composé que de chapatis, galettes de blé et d'une louche ou deux de haricots au curry. Le tout posé sur une feuille. Quant au thé, il est servi dans un récipient en terre que l'on brise après usage. La politesse exige que l'on se serve en guise d'argenterie des trois doigts de la main droite. Cette fête a lieu une fois l'an. Et demain, chacun reviendra au régime quotidien. Une tasse de thé, une galette et un peu de riz. A Agra, le Taj Mahal. Le voyage sans passeport vous l'a déjà fait visiter. Souvenez-vous-en, nous le devons à l'empereur moghol Johan, qui le fit édifier pour sa femme décédée, pieuse pensée, qui laisse à la postérité une œuvre d'art. bœufs à bosse. Charrettes aux roues étranges. Toute l'Inde. Il y a 400 millions d'habitants en Inde, mais il est certain qu'il y a autant de bovidés. Pas de travail pour les vaches, puisqu'elles, elles sont sacrées. Le bœuf le les remplace. Son lieu de prédilection, la mare. Une civautre, dans la vase, de préférence. Aussi, son propriétaire est-il obligé de passer son temps à le nettoyer. Fin novembre, la mousson est terminée. C'est la saison douce, douce comme notre printemps. Les aigrettes blanches s'éveillent. Il existe encore là-bas des nomades, dix heures de bonne aventure, des troubadours, baladins, charmeurs de serpents et montreurs d'ours. Et où sont des chiffres ? Quelle grâce ! Lutte continuelle entre la vie et la mort, étrangement solidaire. Les vautours ignobles et cependant combien utiles. Ils assurent le service de voirie et sans eux, les pires épidémies seraient à craindre. L'Inde, c'est aussi le pays des vaches. Elles y sont sacrées. Elles sont partout, grasses, indolentes, hargneuses. Elles encombrent les trottoirs et broutent à toutes les devantures. Bénarès, le spectacle est dans l'arche. Marchand de fruits, de bételles, de brocards, de lamés, de sari. Tailleurs, sikhs, qui travaillent en pleine rue. Et la foule venue de partout à seule fin de se baigner dans le gange sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ces rives se sont traînés ceux qui sont venus ici pour y mourir. Et croyez-moi, ils le feront. Mystiques et pèlerins lavent leur corps, rincent leur linge et leurs vêtements, et ensuite boivent, à longue gorgée, cette eau dans laquelle flottent vaches mortes, rats, serpents, débris de cadavres. Sans doute sont-ils immunisés. Mais pour vraiment voir Bénarès, il faut être sur le gange, à bord d'une barque. Palais, ancienne demeure de Maharaja, de temples. Et de temps à autre, une frêle fumée bleue monte vers le ciel. C'est la fumée des morts que nuit et jour ont incinère et qui rappelle aux vivants la précarité de leur existence terrestre. Irène Chagnot vous a proposé Voyages sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Jacques Cornet et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Rey, son Annick Védy, script Lucette Andréi, illustration sonore Dominique Paladine. Sous-titrage Société Radio-Canada